Musique Aujourd'hui c'est avec beaucoup de plaisir qu'on est en votre compagnie Julie Goizet pour les corps de Lola aux éditions Bellefond Après vous allez dire que je suis un garçon Mais c'est une analyse sur une jeune femme qui ne sait plus où elle en est Est-ce que vous seriez d'accord avec ça ou pas ? C'est une analyse sur les, il me semble en tout cas c'est ce que j'ai voulu faire Sur j'espère toutes les femmes et tous les hommes aussi Qui portent en eux plusieurs, non pas plusieurs personnalités Mais plusieurs phases, on désire, on désire plus Comment on est regardé, comment on voit aussi les gens Comment on est jugé je dirais peut-être Comment on est regardé, ce qu'on fait du regard des autres, ce qu'on fait du regard désirant de l'autre Du compagnon, de la compagne C'est tout l'enjeu du désir et du désir qui dure Est-ce que c'est une réflexion sur le désir du coup ? Parce qu'on rentre tout de suite dans le concret Je crois, je crois oui Mais en plus ce que j'ai trouvé intéressant c'est par rapport à une femme Parce qu'elle a une sexualité qu'elle apprécie mais aussi, encore une fois c'est délicat parce qu'il y a deux personnages Donc il y a la Lola rouge qui est la personne un peu délurée on va dire et qui se laisse aussi manipuler par son mari Ou en tout cas son amant Et la Lola bleue, voilà, je vous laisse expliquer parce que j'ai trouvé ça intéressant comme approche Alors, il y a Lola Voilà, on va le faire plus simple Et Lola a créé, enfin, il y a deux émanations de Lola Lola rouge qui est effectivement flamboyante, libertine, qui va toujours aller voir plus loin dans les limites de la sexualité Et il y a Lola bleue qui n'appréhende pas bien le désir, qui ne ressent plus rien, qui a presque un corps mort Et le corps de Lola est le champ de bataille entre la rouge et la bleue Et selon les moments, c'est la rouge qui prend le dessus, à d'autres moments c'est la bleue qui remonte Et c'est le parcours d'une vie de désir Mais c'est ce que je voulais vous demander, c'est quoi un petit peu l'origine du roman du coup ? Parce que c'est une analyse, je suis un peu perdue au sens où c'est une femme moderne ou c'est l'image de la femme en général que vous vouliez décrire ? A vrai dire, je ne me suis pas posé cette question-là J'ai écrit Lola parce que la problématique du désir me touche, mais comme elle touche à peu près tout le monde je crois Et j'avais envie de m'interroger sur les différentes phases qui nous traversent Au départ je voulais écrire sur le désir qui part du ventre, qui est tripal, et puis qui remonte à la tête, qui devient cérébral Et comment on fait pour le faire redescendre, pour qu'il soit plus primaire, plus entier, moins calculé ? Et du coup j'en suis arrivée à imaginer ces deux Lola à deux extrémités du désir Parce que je crois qu'on est tous traversés par ça Mais ce que je trouve intéressant quand c'est Lola rouge, elle la rejette quand même, elle n'a pas envie qu'elle gagne non plus Elle s'apprécie pas forcément toutes les deux, la rouge moque la bleue, et je crois que la bleue jalouse un peu la rouge La bleue a envie de désirer à nouveau Je vous disais tout à l'heure que Lola se faisait entraîner par son compagnon Il me semble que, en tout cas en ce qui concerne Lola, elle ne peut pas se laisser entraîner sans leur avoir donné la permission Elle regrette après quand même, non ? Il y a une soirée où il invite une femme parce que c'est son désir à lui mais pas forcément le sien Elle dit oui et elle regrette quand même, après elle dit j'aurais jamais dû faire ça Et c'est ça que je trouve intéressant Elle y est allée quand même Mais elle le regrette quand même quelque part, non ? Oui, alors elle le regrette, je pense que c'est la bleue qui parle Parce que c'est le même corps Je crois que c'est le même corps mais c'est pas la même tête Le corps est le même et les différentes parties du cerveau pensent différemment Est-ce que c'est... enfin je sais pas, moi je trouve ça fascinant Je vous le dis, c'est vrai que c'est une conversation qui parle un petit peu dans tous les sens Mais je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est quoi ? C'est beaucoup d'analyse aussi, comment vous avez écrit votre roman du coup ? Je crois que je suis rentrée à l'intérieur Ouais ? Ouais Et pas avoir peur de ses vraies émotions, non ? Je crois que j'ai écrit dans une forme d'inconscience Je sais en me relisant que je suis allée très loin parfois Alors ça, je rebondis Mais comment on va dire, le réalisme de certaines scènes Vous voyez le... je sais pas comment vous dire ça mais je trouve ça passionnant Vraiment, c'est les scènes érotiques par exemple où il y a vraiment du détail Et je reviens à Laura Bleu qui... on dirait qu'elle a honte justement de se souvenir des bruits, de ce qu'elle a vu ou des choses comme ça Mais je crois que dans ces cas là, on marche sur un fil Voilà, parce que quand on est Laura Rouge, ça nous éclate, faut être honnête aussi quoi Oui, c'est vrai Je le dis parce que c'est... non mais c'est... au moins c'est la réalité Oui, mais je pense qu'on marche sur un fil tout le temps Et que ça fait partie des domaines de la vie où il suffit de pas grand chose pour basculer Vers... vers le non désir, vers le glauque, vers le dégoût, la honte Et puis parfois c'est... on peut basculer de l'autre côté Et puis... et puis quand c'est magique, on tient sur le fil et on continue à marcher Ça explique un petit peu la fin, on va pas la dévoiler, mais où elle trouve... enfin elle s'accorde avec elle-même ou pas ? Tout est une question d'équilibre Ouais... Je crois que tout est question d'équilibre tout le temps Et que... voilà, il faut doser les poids qu'on a entre les mains et qu'on a dans les mains C'est à peu près équivalent pour pouvoir marcher droit Et je vous le disais au début d'interview, moi je suis un garçon mais je... on peut se projeter aussi en tant qu'homme je pense hein quand on lit... Parce que c'est une réflexion sur les émotions, sur qu'est-ce qu'on pense de soi finalement, non ? Oui, je pense que c'est un livre qui peut parler aux hommes parce que c'est un livre sur l'intérieur d'un... Plus qu'un livre sur une femme, c'est un livre sur l'intérieur d'un être humain Et du coup les hommes sont concernés Donc elle s'appelle Lola mais euh... je crois qu'il aurait pu s'agir d'un homme effectivement Et ça a mis longtemps à écrire un livre comme celui-ci ? Parce que là on parle de choses intimes aussi quoi finalement Bah comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une écriture de l'intérieur, c'est une écriture... c'est une écriture tripale Alors ça sort... mais comme pour mon premier roman d'ailleurs Donc ça sort par vagues, c'est... ça sort par saccades Et puis... donc là il y a une urgence, il y a une rapidité qui se met en place Et après ça retombe et puis ça revient J'ai pas de discipline d'écriture, j'écris pas tous les jours Je forme les mots à l'intérieur, ils s'agencent à l'intérieur Et ensuite ils sortent Donc c'est... c'est à la fois très rapide parce que ça sort par jet Et c'est à la fois très long parce que je peux passer plusieurs... des périodes assez longues où ça sort pas Et quand vous expliquez tripale, ça veut dire que vous étiez heureuse à la fin, fatiguée ou... d'avoir exprimé peut-être... Ah c'est un état très très long, très étrange Parfois je savais même pas ce que j'allais écrire Enfin ma tête ne savait pas ce que j'allais écrire La conclusion par exemple, je vous pose comme ça, c'est naïf, mais ça me semblait logique la conclusion Oui, parce que je voulais arriver justement à cet équilibre, à cette position d'équilibre Parce qu'on peut poser des questions, mais d'ailleurs il n'y a pas de réponse Le livre n'apporte pas de réponse En tout cas un apaisement Un apaisement Un état stationnaire, un instant T Mais écoutez, c'est fascinant, moi j'ai plus de questions, mais je trouve qu'il faut... C'est un trip intérieur et je pense qu'il parle à tout le monde quand on lit votre roman Est-ce que vous seriez d'accord avec ça au moins ? Et admettre son côté blanc et son côté noir Je crois qu'il peut parler si on accepte de se laisser envahir Mais c'est l'humain aussi Oui, c'est l'humain Parce que c'est vrai que certaines scènes sont... Sont très crues J'espère que je suis passée à côté de la vulgarité Ah non, moi je pense que c'était nécessaire justement pour expliquer... Donc voilà, ça peut choquer effectivement ces pages-là Mais c'est comme une vague Si on accepte de se laisser porter Je crois que le livre peut parler Après j'ai tout à fait conscience qu'il peut agacer aussi Et puis c'est un style d'écriture qui est très particulier Les phrases sont très courtes C'est haché, c'est chirurgical Mais ça correspond aussi à la réflexion de la personne aussi On est vraiment dans sa tête à ce moment-là aussi Oui, et puis c'est tellement intérieur que... Il me semblait que ça correspondait à un dialogue qu'on veut avoir soi-même C'est pas forcément très construit On commence pas à voir, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire Et pour répondre à votre question de tout à l'heure Je crois qu'à un moment donné, il faut oser se laisser porter Si on veut vraiment savoir où on se trouve Mais voilà, on est d'accord Julie Donc je vous remercie C'est donc les corps de Lola, Julie Goizet Aux éditions Belfont C'est une expérience à lire Je sais pas si vous seriez d'accord avec moi Mais vous faites une proposition Et ça met en cause le lecteur aussi Oui, qui accepte ou qui n'accepte pas Merci beaucoup Julie Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci à tous